la guyane a subi la décentralisation et ensuite la départementalisation la décentralisation il y avait une banque locale une monnaie locale la banque locale c'était 2 à 300 kg d'or en stock la monnaie locale circulait ça a disparu il y avait des usines de briques ça a disparu il y avait des usines de production de cacao donc du chocolat usine de production de vanille usine de production de jus de fruits ananas ça a disparu l'usine de production de bois de rose ça a disparu on a eu la départementalisation là la départementalisation il ya eu il ya eu une entreprise qui est arrivé c'est comme le messie le centre spatial qui occupe un territoire aussi grand que la martinique plus grand que la martinique en fait sauf que c'était le cnes le centre spatial a été implanté sur une commune que l'on appelle sinamarie et qu'il y avait un petit bourg qu'on appelait malmanouri malmanouri c'était des agriculteurs principalement ils arrivaient malmanouri avec la production animale et végétale il arrivait à nourrir facilement deux à trois mille personnes ce petit bourg donc ils ont exproprié ces gens ils les ont remplacé de force dans des villes frontalières donc à courroux et à cayenne et ils ont aussi exproprié les morts ce qui est beaucoup plus grave donc ils ont déterré les morts qui étaient là pour les remettre dans d'autres cimetières ce qui est beaucoup plus grave quand on connaît l'histoire notre histoire comment l'attachement que l'on a avec nos morts nos anciens et ça a créé beaucoup de frustration parce que ces agriculteurs on les a pas replacés à la campagne on les a replacés en plein centre ville donc on leur a déposité de ski ce qui était leur essence c'était leur terre ce qui fait qu'eux on a tué une partie aussi de l'industrie locale on n'avait plus quasiment plus d'agriculteurs et comme par hasard on sait pas comment ça s'est fait la france a été faire une guerre quelque part en indochine où ils se sont fait gifler ce qui fait que derrière on a les mondes qui eux ont cru bien faire on est dans les amis colonisateurs voilà qui sont retrouvés maintenant pour chasser dans leur propre pays eh ben ils ont intérêt en guyane il ya un peu plus de 30 ans puisque le premier monde n'est il a 33 ans ou 34 ans en guyane le premier monde n'est donc pour vous dire c'est à peu près ça eh ben eux c'est un peuple d'agriculteurs donc si je vous dis qu'aujourd'hui 80% de la production agricole agricole donc végétal fruits légumes fleurs est produite par les bons parce que au moment de l'arrivée du ce moment de cette départementalisation où on a tué on part je ne sais quel biais l'agriculture et la production locale en imposant des normes des contraintes des dossiers décider ça eh ben voilà nos agriculteurs n'avaient plus l'accès au terrain et jusqu'à aujourd'hui c'est très compliqué pas d'accès aux subventions pour les aider à acquérir des machines puisque le temps là bas qui est assez humide mais il faut au bout d'un moment mécaniser pouvoir produire assez pour nourrir tout un chacun eh ben c'était compliqué par contre nos frères membres qui sont arrivés on leur a donné le terrain on leur a dit ben voilà voilà les graines voilà si donc au début ils se sont débrouillés tant bien que mal mais après l'état français a vite compris qu'il fallait les alimenter donc eux ont été alimentés on leur a donné un plus gros coup de pouce qu'aux agriculteurs locaux ce qui fait qu'ils ont pu se développer alors que les agriculteurs guyanais qui étaient là ben ils ont été un peu laissés pour compte ils ont été un peu mis de côté malheureusement donc ce qui fait qu'aujourd'hui on est d'agriculture locale produite à 80% par les bons et 20% par des guyanais ou qui sont là depuis plus longtemps que 30 ans parce que les manques d'aujourd'hui ils sont guyanais au bout de 30 ans malgré cela il y en a qui au bout de trente ans n'ont toujours pas de papier ni papier français ni papier du laos puisque ils ont été expatriés donc ils sont en guyane ils sont sur des titres de séjour mais ils n'ont pas de papier depuis 30 ans c'est un crime ça donc voilà sur l'agriculture c'est un peu ça et sur le le colonialisme vraiment poussé à son extrême c'est ça c'est à dire qu'on a tué une économie florissante pour en imposer une autre qui n'est pas forcément en connexion avec les habitants de la du territoire centre spatial guyanais csg fleuron de l'économie européenne faut bien le préciser européenne lorsqu'on envoie en moyenne deux satellites par mois et quand on sait qu'un satellite ça représente en moyenne entre 50 et 400 millions d'euros je pense qu'on doit être sur un ou deux milliards minimum par année les retombées pour la guyane c'est je crois que c'est 500 emplois directs et 1500 ou 2000 indirects entre les sociétés de sous traitance de nettoyage d'entretien donc ça pourrait 3 3000 3000 emplois directement indirectement donc c'est super pour la ville de couron c'est super pour nos jeunes puisqu'on a su créer une université avec un pôle d'ingénierie par rapport spatial voilà ça s'arrête là le csg ne paye aucune taxe anguette ni professionnel ni foncière sur quoi sur ce que vous voulez aucune taxe quand on paye pas d'octroi du maire ce qui est l'équivalent pour d'autres la tva donc c'est à dire que si on remet le cnes en france hexagonale il ne paye pas de tva sur quels que soient les produits on voyait le manque à gagner pour l'économie locale quand on sait que la dernière fois où on a eu une sortie du directeur du directeur du csg qui nous parlait de l'investissement des entreprises spatiales guyanais sur la guyane on parlait de 50 50 à 60 millions d'euros et quand on fait un feedback et que le monsieur israël directeur du cnes par contre c'est un étage au dessus lui parlait de lors des événements de mars et avril 2017 où le pays a été bloqué complètement deux mois il parlait de 500 millions de pertes par semaine à peu près 500 millions de pertes 50 millions versé sur la guyane par année on se fout de la gueule de quelqu'un le csg devrait occuper une plus grande place économique parce que le csg comme toute industrie est un pollueur aujourd'hui en guyane on a des cas de cancer de la thyroïde et de la prostate qui sont passés à on va dire un cas sur dix à maintenant quatre cas voire cinq cas sur dix sur les hommes mais ils ont étouffé l'affaire comme d'habitude c'est comme le chlordécone en martinique on n'en parle pas jusqu'au jour où ça va exploser au nez à la figure de quelqu'un nous avons déclenché une grève générale de ce 16 décembre dernier et dans ce protocole c'était l'arrêt de la suppression des emplois en 2020 puisque le centre spatial a annoncé 300 emplois directs supprimés en 2020 donc vous comprenez que lorsqu'une industrie comme celle-là en guyane s'installe il n'y a aucun repreneur possible pour ses personnels aucun repreneur possible puisqu'il n'y a aucune activité aucune entreprise n'a la capacité ingénierie du csg donc quand vous avez formé des gars à ce niveau là où ils vont retrouver du travail en guyane moi si je suis ingénieur au csg je ne vais pas travailler chez à la station totale du coin j'ai pas il n'y a pas du tout les mêmes compétences donc voilà en guyane c'est le btp qui est les envoies on va dire le principal derrière le csg le principal pourvoyeur d'emploi c'est le btb parce que on construit on est toujours en train de construire ou des routes ou des bâtiments ou des établissements des logements sous des logements c'est ça donc on a 8000 8000 fonctionnaires à l'éducation nationale on en a 3000 qui dépendent quasiment 4000 qui défendent du du centre spatial et après on a à peu près 5 à 6000 ouvriers répartis entre électriciens dans le bâtiment dans le btp qui sont répartis un peu sur tout le territoire qui eux aussi travaillent sur la commande publique